La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour, l'actualité reste très politique selon du 3 avril 2023. À la une de Réoumi Quotidant, l'on nous apprend qu'Yahui Askanui a décidé de ne pas répondre à l'invitation du président Macky Sall à la cérémonie du 4 avril. Son co-accompagné rejette la courtoisie de Macky et exige la libération des détenus politiques, indique Réoumi Quotidant qui renseigne que Mimi Touré, également invitée, a refusé poliment et rappelle l'impossible candidature du président Macky Sall à la présidentielle de 2024. Les leaders de Yahui ne vont pas défiler devant Macky, titre par conséquent Vox Populi, où les opposants font remarquer que le chef de l'État n'a encore posé aucun acte significatif pour l'apaisement de la tension politique et sociale que vit le Sénégal. Mimi Touré ne sera également pas au garde-à-vous. Elle boudre et réclame son mandat de député, nous apprend Vox Populi. Nous retrouvons Mimi Touré dans Source A, où elle précise avoir décliné à titre individuel l'invite qui lui est faite et exige aussi dans ce journal la restitution de son mandat parlementaire. Et le refus de Yahui Askanui de répondre à l'invitation à la fête nationale de l'indépendance du 4 avril, constitue aux yeux du groupement d'informations républicaines une décision préoccupante. Note Source A, pendant que Besby le jour livre un défilé de messages en direction de la fête de l'indépendance, ce journal pointe notamment le discours du chef de l'État et le spectre du 3e mandat. Pour Yor Yorbi, Macky Sall doit prononcer son dernier message à la nation ce 3 avril, et ce journal s'attend à un discours d'adieu. Direct News s'interroge justement sur la fin du suspense sur le 3e mandat, à l'occasion de l'adresse à la nation du président Macky Sall ce soir. Pendant ce temps, dans le témoin, Dr Cherkante, ministre en charge du PSE, explique pourquoi le président Macky Sall peut et doit être candidat en 2024. La candidature d'Idriss Asek à la présidentielle de 2024 intéresse les nouvelles du pays. Ce journal signale par conséquent Brom Reoumi sur le départ. Ce quotidien affirme que l'ancien premier ministre et président du Conseil économique, social et environnemental sera bel et bien sur la ligne de départ pour la prochaine élection. Ce que semblent confirmer les échos qui rapportent du secrétariat national de Reoumi, qui dit se braque sur sa candidature et humilie ses ministres. « Je ne manque pas de courage, mais personne ne peut m'obliger à faire ce que je ne veux pas faire. Je ferai ce que je dois faire le moment venu, » a-t-il dit, selon les échos qui livrent les reproches faits à Yanko Badiatara et à Lyssa Lediop devant tous les responsables. L'évidence, pour sa part, pointe l'éternel discours tortueux d'Idi, évoquant le procès prodact Ben Nambokoyakar, la fête du 4 avril et la présidentielle de 2024. Pour cette présidentielle, Idrissa Sec et le Reoumi affûtent leurs armes, nous apprend Vox Populi. Et Sud-Cotéan nous apprend qu'à l'occasion de la célébration de la fête de l'indépendance ce 4 avril, 4242 personnels des forces de défense et de sécurité, 431 véhicules, 22 aéronefs, 66 chevaux, plus 1377 élèves et étudiants civils seront en parade. L'armée est fin prête pour un défi de grandeur nature sur une croix Sud-Cotéan qui voit Sounougal en puissance 63. Au moment où Alfa-Cotéan livre les belles leçons républicaines de l'armée à tous, elle invite les politiques à la tenir hors de leur querelle, informe ce quotidien et le quotidien Dakar Times conclut que l'armée remet les politiques à leur place. Ce que semble faire le secteur privé, qui dit basta dans l'as ou manifestation, et à la tension ambiante qui risque de faire fuir les investisseurs. Et dans Vox Populi, le secteur privé, évoquant le procès en appel contre Ousmane Sonko, craint un risque de persistance, des tensions préjudiciables à la stabilité nationale et à la conduite des activités économiques. Parlons justement de ce jugement mameïna Ousmane Sonko avec le quotidien, qui parle du malaise de Temis, livrant des interrogations autour du choix du juge et du délibéré sur siège. Le journal de Mediam Balian nous apprend aussi que le parquet et la partie civile mettent la pression pour obtenir l'acte de jugement. Et dans Le Peuple Quotidion, le commissaire Cherna Keita fait de graves révélations sur le juge Mamadou Yacham Keita qu'il accuse d'être proche d'Ousmane Sonko. La paire aussi, dans ce journal, décrit le juge Yacham Keita comme un sympathisant encagoulé d'Ousmane Sonko en lui prêtant des posts Facebook qui datent de 2018 et 2019. Et dans l'un des posts en question, on peut lire « Chaque mot qui sort de la bouche de Sonko est pour moi une solution à nos problèmes. Respect à ce Sonko » fin de citation. Mamadou Yacham Keita est-il vraiment le véritable propriétaire de ce profil ? s'interroge cependant Le Peuple Quotidion. En attendant de voir la réponse, l'observateur livre l'interview explosive de Robert Bourgie qui indexe une volonté sournoise de déstabiliser le pays avant de dévoiler la vérité sur la rencontre entre l'émissaire de Macron et Sonko. Bourgie donne aussi son point de vue sur la candidature de Macky Sall. Macky qui partage la une de enquête avec Ousmane Sonko, journal qui fait zoom sur la bipolarisation de l'espace politique qui fait du Sénégal un pays en otage. Le Sénégal est pris en otage par les politiques, semble aussi dire le président de la Ligue sénégalaise des droits de l'homme, Alassane Sec qui était l'invité du compte oral sur Réoumi TV et FM a exprimé ses craintes notamment face à l'appel interjeté par Mamadou Yacham les libertés individuelles et les risques d'affrontements au Sénégal. Le défenseur des droits humains juge qu'il y a problème quand un procureur interjette appel dans une affaire de diffamation. Ce qui semble aussi inquiéter l'analyse de Réoumi Quotidion qui va au-delà des faits sur cette nouvelle tournure que prend l'affaire Ousmane Sonko Mamadou Yacham et pointe un appel de trop, indexant celui notamment du parquet est seulement choisi par Libération pour nous apprendre Kutman Diagne de la mafia 4-4 et convoqué à la DIC. Ce journal nous apprend par ailleurs comment J.B. Diop, l'homme aux trois identités est tombé, soulignant qu'en 2016, ce dernier avait tué à Genève une étudiante italienne avant de disparaître. Revenu au Sénégal par la route après le crime, il avait vendu sa maison familiale et coupé tout contact avec sa famille pour effacer ses traces. Libération, nommée par ailleurs sur la route maritime de l'Europe pourrait signaler un drame au large de la Tunisie. Le naufrage de trois embarcations transportant des migrants subsahariens est annoncé. Serine Maudou, Abdoulaye Diop, son épouse Mamdara Yata et leurs deux enfants sont parmi les victimes. Signal libération qui révèle, selon des témoignages, que 19 autres Sénégalais étaient dans les embarcations. Réoumi Quotidon livre une autre note triste, informant du DCI ce week-end, du fervent supporter des Lyons, Ndiaye Drapeau. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.